C'est un enjeu de société particulièrement important pour les dirigeants qui appartiennent aux entreprises publiques. Et si je descends un cran, en fait, au niveau de la responsabilité de la communication, c'est un enjeu encore plus grand pour les directeurs de la communication. Pourquoi ? Parce que les directeurs de la communication sont en responsabilité de la construction des symboles qui donnent à voir de leur marque à l'extérieur et à l'intérieur de l'entreprise. Ce qu'il faut absolument avoir en tête, c'est que la diversité et l'inclusion, c'est un sujet passionnant, mais ça ne doit absolument pas être un sujet passionné. Et pour cela, il faut faire preuve de discernement. Je dois absolument me raccrocher à des études factuelles sur l'image de ma marque, sur les attentes de mes clients, sur la composition du corps social de la banque postale. Je vais pouvoir faire le bouger dans les symboles que je produis, qui est nécessaire pour que le sujet avance et soit promu, pour que la communication de la banque postale soit progressiste du point de vue de ce sujet, mais que ça reste la communication de la banque postale. Parce que sinon, on va avoir une dissonance entre le message et l'émetteur du message. Donc, premier impératif, avoir conscience de ses responsabilités. Deuxième impératif, travailler avec discernement. Et dernier impératif, c'est que c'est l'innovation et l'inventivité, la créativité. À la direction de la communication, on produit des choses, on produit des symboles. Et du coup, c'est plus facile pour nous, en fait, d'avoir une action vraiment concrète sur le sujet. Donc ça, ça passe par un travail très important avec les agences. Dans les briefs qu'on peut fournir, qu'on peut donner à nos agences pour les campagnes, il faut être très clair sur la manière dont on veut que le sujet de la diversité et de l'inclusion soit traité dans la campagne. Est-ce que c'est quelque chose qu'on applique comme critère au casting ou est-ce qu'on va un cran plus loin, en fait, en fonction du propos de la campagne ? Ce n'est pas la même chose de traiter la diversité et l'inclusion quand on fait une campagne de marque que quand on fait un produit d'assurance vie.